voilà donc bienvenue à cette nouvelle conférence à la maison on est ensemble pour à peu près une heure et la thématique du jour une thématique on a déjà abordé plusieurs fois donc ce sont les les aides financières disponibles pour les travaux de rénovation énergétique c'est un sujet qu'on fait plusieurs fois dans l'année parce que les aides évoluent régulièrement et que le public aussi les contacts qu'on a à l'agence évoluent régulièrement donc du coup on sait que c'est un sujet qui est très demandé on a je crois qu'on est à plus de plus de 2500 visionnages sur l'année dernière fois où on a fait ça l'an dernier donc les deux structures présentes ce soir donc c'est la LTE 69 l'agence locale de l'attention énergétique représentée par léa qui va à la conférence et l'ALEC l'agence locale de l'énergie et du climat la métropole de lyon et les deux structures ont à peu près la même vocation sachant que l'ALEC c'est sur le c'est sur le la métropole de lyon et que la LTE c'est sur le reste du rouen voilà donc cette conférence elle sera disponible en replay on vous enverra le lien dans les prochains jours on a fait en sorte de couper les micros et les caméras des participants et en gros c'est par rapport à des histoires de droit à l'image et pour fluidifier aussi la présentation les questions que vous pouvez avoir sont à poser sur le chat vous avez un onglet donc en bas qui s'appelle discussion sur lequel vous pourrez poser des questions on pourra certainement pas répondre à toutes les questions parce que vous êtes nombreux ce soir donc on va vous présenter le service on va vous parler des aides en logement individuel que ce soit à l'échelle nationale ou à l'échelle locale on prendra un temps de questions réponses spécifiques au logement individuel on parlera ensuite des aides en logement collectif avec toujours le volet national le volet local on parlera des conseils donc de nos deux structures puisque évidemment on va pas faire du cas particulier ce soir et donc pour plus d'informations vous n'aurez qu'à vous mettre en relation avec nos conseils énergie qui vous font du conseil gratuit indépendant et neutre donc pas hésiter à aller contacter et donc on prendra un temps de questions réponses en fin de en fin de l'intervention voilà donc je vais passer on va passer à la suivante je me demande sylvain si je devrais pas arrêter de partager l'écran et repartager pour qu'on est plus c'est très jaune je veux essayer je sais pas ce que t'en penses petit souci mais j'ai peur pour le pour le replay ce soit vraiment gênant je l'ai vu qu'une fois en 10 ou 15 conférences je ne sais même pas comment il est possible de modifier tu vois encore le powerpoint à l'écran non hop je vous le repartage tout de suite là ça devrait être bon maintenant ok impeccable je te laisse passer la suivante donc la présentation du service alors là il y a une petite nouveauté c'est que ce que nous appelions pendant un certain temps les les espaces info énergie puis le service fer sont devenus le service france renove le service public pour mieux rénover mon habitat donc c'est un service qui est gratuit neutre et indépendant des fournisseurs d'énergie et de matériaux qui est présent à peu près partout en france et qui a pour vocation de fournir notamment du conseil aux particuliers puisque ça représente la majorité des contacts que nous recevons avec à la fois un volet conseil technique à la fois un volet conseil économique et bien évidemment un volet conseil environnemental parce que moins on consomme d'énergie moins on pollue plus on se tourne vers des énergies renouvelables meilleur sont les bilans donc on est on est à la fois là pour vous faire gagner de l'argent mais on est aussi là pour limiter les les impacts environnementaux de la consommation d'énergie ce service a évolué donc comme je vous le disais en 2001 quand l'ADEME a mis ça en place ça s'appelait donc le réseau info énergie en 2015 il ya eu la marque fer qui est apparue et aujourd'hui le nouveau service le nouveau nom de ce service c'est le service france rénov' donc on doit avoir plus de 250 collègues répartis un peu partout en france l'idée étant que chaque particulier ou qu'il soit sur le territoire y compris dans les territoires d'outre-mer puisse accéder à du conseil gratuit indépendant et neutre et c'est le seul réseau qui qui fait ce type de conseil on est tous des associations financées donc par les collectivités locales et l'ADEME et donc pour ce qui est du département du Rhône pour faire simple la métropole de Lyon finance la LEC 59 communes on intervient sur le territoire de la métropole 59 communes 1 400 000 habitants et les collègues de la LTE interviennent sur les comme comme du reste du Rhône et ce qui est compliqué c'est pour ça qu'on s'appesantira pas trop longtemps sur les aides de chaque territoire c'est que les aides nationales c'est pareil partout les aides des collectivités locales peuvent fortement différer selon l'endroit où on habite voilà mais Léa vous présentera tout ça en détail et d'ailleurs il me semble que ça doit être à toi de t'enchaîner c'est parti donc effectivement en préambule il me semblait important de rappeler que les aides financières aujourd'hui elles sont variables en fonction de plusieurs critères d'abord en fonction des revenus on verra les différentes tranches de revenus qui existent mais les aides elles dépendent également de votre projet de travaux donc de la nature des travaux qui seront réalisés elles dépendent également du statut d'occupation est ce que vous êtes propriétaire occupant propriétaire bailleur locataire copropriétaire les aides seront différentes en fonction de ce statut d'occupation et puis effectivement comme vous disait sylvain les aides varient également en fonction de la commune et donc la commune ou même de la communauté de commune il ya des conditions générales communes à toutes les aides pour obtenir l'ensemble des aides qu'on va vous présenter ce soir la première condition à respecter c'est de faire intervenir des entreprises qualifiées rge alors ça fait déjà un moment que c'est le cas on en parle beaucoup mais c'est important quand vous faites faire des devis de vérifier que l'entreprise est bien qualifiée rge et vous avez juste après le lien pour vérifier la qualification rge de l'entreprise et de vérifier si elle est bien qualifiée pour le domaine de travaux concernés une autre condition pour obtenir les aides financières c'est que les travaux mis en oeuvre respectent certains critères de performance on va pas rentrer dans le détail ce soir mais effectivement il ya des critères à respecter en fonction des travaux d'isolation des systèmes de chauffage ces critères pareil vous pouvez les retrouver dans le document en cliquant sur le lien ci après et c'est très important de faire apparaître ces critères sur les devis et les factures on va rentrer un peu plus en détail dans le sujet en commençant pour cette première partie à balayer l'ensemble des aides financières qui existent pour les logements individuels quand j'entends logements individuels c'est les maisons individuelles et éventuellement les appartements et on va démarrer par les aides qui existent au niveau national donc pour tout le monde peu importe sa localisation alors en premier lieu donc effectivement comme je vous le disais en préambule les aides pour les logements individuels vont varier en fonction des revenus donc vous voyez ici un tableau qui reprend différentes catégories de revenus donc on a quatre catégories de revenus en fonction du nombre de personnes qui composent votre ménage et en fonction également de votre revenu fiscal de référence pour l'estimation des aides on prend toujours en compte le dernier revenu fiscal de référence qui est connu donc aujourd'hui c'est celui qui est disponible sur l'avis d'imposition 2021 et quand vous avez des avis d'imposition séparés il est important de faire la somme des revenus fiscaux de référence de l'ensemble des personnes qui composent le match donc on voit qu'on a quatre tranches de revenus la tranche bleue jaune violet ou rose et donc on va voir dans le détail ce qui peut faire varier les aides financiers avant de rentrer dans ce détail là une petite synthèse pour que vous puissiez visualiser très rapidement les aides qui vont varier donc en fonction justement de ces revenus on a d'abord une deux catégories de revenus qui sont regroupés ici pour les modestes et très modestes on voit que pour ces tranches de revenus il ya deux modes de financement qui existent mais qui ne sont pas cumulables donc effectivement il sera important de comparer si vous êtes dans ces tranches de revenus il sera important de comparer l'un ou l'autre de ces dispositifs pour voir par rapport à votre projet de travaux lequel est le plus favorable et puis on voit que pour les revenus intermédiaires et supérieurs donc les tranches violette et rose on retrouve également ces dispositifs là et enfin un socle commun à tout le monde qu'on redétaillera par la suite alors si on rentre un peu plus dans le détail on va démarrer par une aide qui s'appelle ma prime rénové sérénité qui est disponible uniquement pour les ménages qui sont dans les tranches de revenus très modestes et modeste alors peut-être que vous connaissiez l'année dernière ou les années précédentes le dispositif de l'ana habitait mieux sérénité aujourd'hui il a changé de nom en 2022 et il s'appelle ma prime rénové sérénité les conditions ont donc d'obtention de cette aide ont assez peu changé vous les retrouvez ici donc c'est des conditions qu'il faut qu'il faut répondre il faut que le logement ait plus de 15 ans il faut être propriétaire occupant de son logement il faut que les travaux permettent de générer 35% d'économie d'énergie ma prime rénové sérénité c'est un dispositif qui n'est pas cumulable avec le dispositif ma prime rénové qu'on verra juste après pour ma prime rénové sérénité il ne faut pas avoir souscrit de prêt à taux zéro pour l'accession à la propriété sur les cinq dernières années et la grande nouveauté de cette année ce qui n'était pas le cas les années précédentes à partir du 1er juillet de 2022 ma prime rénové sérénité sera cumulable avec les c2e certificat d'économie d'énergie que je vous présenterai tout à l'heure alors comment est-ce qu'on fait aujourd'hui sur le rhône pour bénéficier de l'aide ma prime rénové sérénité il faut dans un premier temps être mis en relation avec l'opérateur ana qui sur le rhône et l'association solia donc quand vous conseillez quand vous contactez les conseillers de la lte ou de l'alec si vous remplissez ces conditions on vous orientera effectivement vers l'association solia qui va pouvoir vous accompagner dans un premier temps techniquement et vérifier notamment que les travaux que vous envisagez permettent d'atteindre les 35% d'économie d'énergie et puis ils vont également vous accompagner dans les démarches financières administratives pour l'obtention des aides donc ça c'est pour les conditions générales et puis on va regarder un peu plus dans le détail quel est le montant de cette aide donc on voit que le montant de l'aide va varier en fonction de si vous êtes dans la tranche de revenus très modeste ou modeste donc c'est ce que 5 50% et 35% du montant des travaux dans une limite donc un plafond au niveau de la subvention de 15 000 euros ou de 10 500 euros en fonction de la tranche de revenus et en plus de ça il y a des bonus qui peuvent s'appliquer en plus de l'aide ma prime rénov' sérénité alors un premier bonus qui est le bonus sortie de passoire alors qu'est ce que ça veut dire c'est si jamais vous sortez d'un logement enfin si vos travaux permettent de sortir le logement de la passoire énergétique c'est à dire si le logement est classé en classe F ou G sur la petite étude énergétique que pourra faire Solia donc ça vous permet d'obtenir ce bonus 1500 euros et vous pouvez également cumuler avec un bonus BBC si vos travaux permettent d'atteindre l'étiquette A ou B de l'étude énergétique qui est faite par Solia il y a également si vous avez besoin de réaliser un audit énergétique qui est une prestation plus complète vous pouvez également financer dessus donc jusqu'au 30 juin ma prime rénov' sérénité n'est pas cumulable avec les C2E par contre il existe une prime en attendant qui s'appelle la prime sérénité qui est entre 2 et 3 000 euros en fonction des revenus maximum et donc comme je vous disais tout à l'heure à partir du 1er juillet ma prime rénov' sérénité sera cumulable avec les C2E donc ça c'est pour le dispositif ma prime revenu modeste et très modeste on va ensuite voir le dispositif que vous avez certainement beaucoup entendu dans les dans les médias en ce moment donc un dispositif qui pour le coup la disponible pour tous toutes les catégories de revenus et donc le dispositif ma prime rénov' alors le principe c'est déjà c'est une aide qui est dégressive en fonction des revenus pour obtenir ma prime rénov' il y a deux possibilités en tout cas pour les ménages aux revenus intermédiaires et supérieurs donc soit de réaliser la rénovation globale et d'avoir un forfait une prime forfaitaire pour cette rénovation globale ou alors de pouvoir cumuler des primes en fonction des postes de travail je vais vous montrer des exemples juste après pour bénéficier de ma prime rénov' pareil que pour ma prime rénov' sérénité il faut que le logement ait plus de 15 ans et ça c'est une nouveauté 2022 par rapport à l'année dernière l'année dernière la prime rénov' était ouvert au logement de plus de deux ans et attention depuis le 1er janvier 2022 pour toutes demandes faites à partir du 1er janvier 2022 le logement doit être de plus de 15 ans c'est uniquement pour des travaux individuels on verra qu'un autre dispositif pour les copropriétés ça fonctionne pour les propriétaires occupants mais également pour les propriétaires bailleurs alors attention je précise s'il ya des bailleurs présents ce soir le dispositif ma prime rénov' il est disponible pour les bailleurs uniquement en nombre donc les sci ne sont pas élevés et ma prime rénov' le cumul maximum ne peut pas dépasser 20 000 euros d'aide par logement si je peux me permettre juste une petite question mais qui va aider à la compréhension que bruno nous demande que veut dire rénovation globale c'est vrai que c'est bien peut-être de réexpliquer il demandait donc si on parlait d'isolation en huisserie de chaudière c'est peut-être bien de ré préciser le concept alors il me semble que j'en parle juste après justement je vais rentrer dans le détail de qu'est ce qu'est la rénovation globale ou pas mais en gros un la rénovation globale pour obtenir ce forfait il faut que vos travaux permettent de faire 55% d'économie d'énergie donc après n'importe lesquels des travaux à partir du moment où on atteint cet objectif minimum d'économie d'énergie pour bénéficier de ma prime rénov' il y aura une demande à faire sur le site internet du gouvernement avant le démarrage des travaux et le versement de la prime se fait une fois que les travaux sont terminés sur présentation des factures l'idée juste après justement c'est de rentrer dans le détail dans un premier temps dans le détail du forfait rénovation globale donc les conditions vous voyez juste en dessous pour pour bénéficier de ce forfait il faut justifier de 55% d'économie d'énergie au minimum et ces 55% d'économie d'énergie il se vérifie par la réalisation d'un audit énergétique audit énergétique qui doit être réalisé par un bureau d'étude thermique qui va réaliser un audit selon un cahier des charges très spécifique si vous rentrez dans ces conditions on peut voir que le forfait ma prime rénov' rénovation globale il est disponible uniquement pour les ménages aux revenus intermédiaires et supérieurs puisque pour les ménages aux revenus modestes et très modestes on retrouve le dispositif ma prime rénov' sérénité que je vous ai présenté juste avant donc si on se concentre du coup plutôt sur le forfait rénovation globale pour les ménages aux revenus intermédiaires et supérieurs on voit qu'également comme pour ma prime rénov' sérénité on peut cumuler des bonus sortie de passoire ou bbc donc pareil si l'étiquette énergie avant travaux est en classe f ou g vous pouvez bénéficier de ce bonus là passoire sortie de passoire et si vos travaux permettent en plus des 55% d'économie d'énergie d'atteindre la classe a ou b de l'étiquette énergie de l'audit vous pouvez bénéficier du bonus bbc j'espère que c'est plus clair on pourrait y revenir si à des questions donc ça c'est la première option pour obtenir ma prime rénov' c'est l'option rénovation globale la deuxième option c'est de bénéficier de primes forfaitaires en fonction de la nature des travaux qui sont réalisés alors là je vous ai mis un exemple de primes j'ai pas listé l'ensemble des travaux éligibles à ma prime rénov' on a un document qui est téléchargeable sur notre site internet où vous retrouvez l'ensemble de détails là mais je vous ai donné déjà quelques exemples pour que vous puissiez comprendre le principe donc effectivement au niveau des travaux d'isolation on voit que les travaux d'isolation de mur sont financés par l'intérieur ou par l'extérieur et on voit que les primes en fait sont dégressives en fonction des revenus on voit que l'isolation de toiture certaines isolations de toiture peuvent être pris en charge et que le remplacement des fenêtres peut également être pris en charge uniquement si vous remplacez du simple vitrage ça c'est très important j'insiste dessus toutes les personnes qui ont un double vitrage ancien ne peuvent pas bénéficier de ma prime rénov' sur ce poste de travail vous avez également des primes en fonction si vous installez des nouveaux systèmes de chauffage des énergies renouvelables par exemple et on voit que pour la tranche de revenus supérieures et bien seulement les travaux d'isolation vous pouvez bénéficier de seulement de primes sur les travaux d'isolation les systèmes n'ouvrent pas droit à des primes pour la tranche de revenus supérieures petite précision aussi ne sont pas éligibles à ma prime rénov' deux postes de travaux très courants l'isolation des combles perdus donc qui dit combles perdus dit l'isolation au niveau du plancher des combles et également l'isolation des planchers bas ça c'est deux postes de travaux quels que soient les revenus qui ne sont pas éligibles à ma prime rénov' et également le remplacement du double vitrage ancien mais j'ai déjà mentionné donc là j'ai fait le tour un petit peu pour ma prime rénov' j'enchaîne ensuite avec un autre dispositif que je vous ai rapidement évoqué le dispositif des c2e ou des certificats d'économie d'énergie alors ça pareil c'est un dispositif comme ma prime rénov' qui est disponible pour tous sans condition de revenus donc là on voit que c'est même pour tous c'est à dire pour les propriétaires occupants les bailleurs mais aussi les locataires qui souhaiteraient faire des travaux c'est un dispositif qui est ouvert au logement de plus de deux ans et comme je vous l'ai déjà dit ce sera cumulable avec ma prime rénov' sérénité dès le 1er juillet et c'est déjà cumulable avec ma prime rénov' tout court alors le montant des c2e il est variable il va varier en fonction de la nature des travaux qui seront réalisés et en fonction des revenus également typiquement pour les travaux d'isolation la prime va varier en fonction de la surface que vous avez à isoler la surface d'isolant mais la prime ne sera pas la même non plus en fonction de si vous isolez la toiture ou si vous isolez des murs par exemple et comme pour ma prime rénov' les c2e peuvent se demander soit poste par poste soit si vous réalisez une rénovation globale alors là on voit que les conditions sont presque mais pas tout à fait les mêmes que sur ma prime rénov' en forfait rénovation globale les c2e en rénovation globale peuvent être déclenchés des 35% d'économie d'énergie réalisée mais il y a une bonification c'est à dire que la prime est vraiment beaucoup plus importante si vous faites 55% d'économie d'énergie la même condition que pour ma prime rénov' en forfait rénovation globale donc cette prime c'est une prime qui a demandé au plus tôt c'est le premier dispositif à demander en termes de démarche administrative puisqu'il faut faire une demande avant de signer les devis très important et pour faire cette demande alors c'est vrai que ce que je ne vous ai pas précisé c'est un peu le principe de fonctionnement des c2e en fait autant ma prime rénov' c'est une prime qui est apportée par l'État autant les certificats d'économie d'énergie c'est une prime qui est apportée par des entreprises privées qu'on appelle des obligés alors pour faire court les obligés qu'est-ce que c'est ? c'est les fournisseurs d'énergie les vendeurs d'essence qui ont en fait des obligations par l'État à faire des économies d'énergie sinon ils payent des amendes et plutôt que de payer des amendes ils vont être intéressés pour acheter vos économies d'énergie donc vos devis d'isolation de remplacement de fenêtres ou de remplacement de systèmes de chauffage vont prouver que vous allez faire des économies d'énergie que vous allez pouvoir vendre et justement il y a une multitude d'offres pour acheter vos économies d'énergie auprès des différents obligés donc pour simuler le montant des primes vous avez ici une possibilité avec un simulateur qui vous a été indiqué et puis après il existe également des comparateurs sur Internet quand on veut comparer les primes entre les différents obligés on pourrait y revenir s'il y a des questions sur ce dispositif enfin dernière slide des dispositifs au niveau national il existe une TVA qui est réduite pour les travaux d'économie d'énergie qui est réduite à 5,5% la TVA en rénovation est habituellement à 10% pour les travaux de rénovation énergétique qui respectent certains critères de performance la TVA est à 5,5% et ça c'est des artisans qui l'appliquent directement sur le domaine et enfin il existe la possibilité de souscrire un éco-prêt à taux zéro donc cet éco-prêt il est disponible pour les propriétaires occupants et bailleurs il est ouvert au logement de plus de deux ans il est disponible sans condition de ressources donc il est vraiment disponible pour tous et le montant du prêt va finalement varier en fonction de la nature des travaux que vous allez à réaliser donc si vous êtes sur une logique de poste de travaux ça peut aller jusqu'à 30 000 euros sur 15 ans si vous faites 3 postes de travaux ou plus et la nouveauté de cette année c'est que cet éco-prêt peut s'ouvrir jusqu'à 50 000 euros sur 20 ans si justement vous êtes dans une logique de rénovation globale avec les critères qu'on a vus tout à l'heure et donc cet éco-prêt il est cumulable avec toutes les aides pour en bénéficier là pour le coup il faut contacter directement votre banque il y a une majorité des banques qui sont aujourd'hui signataires de la charte pour distribuer cet éco-prêt j'ai fait le tour des aides au niveau national et on va regarder maintenant on va zoomer un petit peu à l'échelle locale donc au niveau de la métropole de Lyon et des différents territoires du Rhône sachant que je vais comme vous disiez un peu Sylvain en préambule je ne vais pas rentrer dans le détail parce que vous allez voir la diversité des dispositifs qui existent mais l'idée c'est plutôt de vous présenter par rapport à là où vous habitez pour que vous puissiez vous rendre compte rapidement est-ce qu'il y a des aides financières ou pas et en fonction de pouvoir prendre contact avec les conseillers de la LEC ou de la LTE pour étudier un peu plus en détail ces dispositifs donc là vous retrouvez la carte des différents territoires du Rhône et de la métropole de Lyon donc là vous voyez des petits symboles euros c'est les territoires qui ont mis en place des aides financières qui ont tous forcément des conditions et des critères différents alors je peux vous citer quelques exemples par exemple sur la métropole de Lyon on a un dispositif d'aide qui s'appelle EcoRénov qui va financer les rénovations globales et performantes les rénovations globales BBC basse consommation jusqu'à 5500 euros et il y a des bonus qui sont possibles en complément il y a une subvention de la métropole de Lyon si vous réalisez un audit énergétique et il y a également une subvention qui s'appelle Primère Bois si vous remplacez un appareil ancien de chauffage de bois par un appareil plus récent et plus performant on peut prendre un autre exemple sur l'exemple par exemple de la CORE l'ouest rhodanien le territoire en bleu en haut à gauche qui apporte des aides assez conséquentes pour une rénovation globale et performante également une rénovation BBC basse consommation qui peut varier de 6000 euros pour les revenus les plus importants donc les revenus les plus élevés et jusqu'à 20 000 euros pour les revenus les plus modestes donc qui vont se cumuler avec les aides nationales on peut prendre un dernier exemple par exemple tout en bas la COPAMO le petit territoire vert que vous voyez ici qui est regroupé sous le syndicat de l'Ouest Lyonnais qui est un syndicat qui regroupe 4 communautés de communes mais on peut retrouver notamment la COPAMO pays mornantais qui également va apporter des aides pour la rénovation globale et performante de 4000 à 10 000 euros en fonction des relèges voilà je ne vais pas rentrer plus dans le détail ce soir l'idée c'est que vous puissiez visualiser effectivement si votre territoire apporte des aides et ensuite de prendre contact avec nous pour plus de détails juste avant de passer aux questions on s'est dit que ça pouvait être intéressant de vous présenter un exemple un cas pratique un petit peu de quand on est dans une logique de rénovation comment est-ce que les conseillers peuvent vous apporter des conseils déjà techniques et financiers pour vous aider à budgéter finalement et avoir une vision globale du plan de financement de votre rénovation donc on a pris un exemple de financement d'une rénovation BBC bâtiment de basse consommation et là c'est un exemple d'une maison individuelle qui est située à mes yeux sur le territoire de la métropole de Lyon une maison des années 70 72 donc avec une architecture plutôt connue dans nos régions un sous-sol sur toute la surface de la maison et puis un étage d'habitation 110 mètres carrés on est sur un chauffage au gaz de ville excusez-moi un chauffage au gaz de ville une facture de gaz pour ces personnes alors excusez-moi il y a Bernin Christian qui demande le contrôle à distance de mon écran je suis obligée de vous le refuser donc pardon cette maison individuelle elle a une facture de gaz aujourd'hui de 2200 euros c'est un ménage de trois personnes qui est dans la tranche de revenus violette ou intermédiaire et aujourd'hui c'est une maison qui est un peu dans son jus des années 70 où il n'y a pas de travaux vraiment qui ont été faits on est vraiment dans son jus une fenêtre en simple vitrage comble non isolé mur non isolé plancher bas non isolé ventilation naturelle et puis une chaudière gaz des années qui a été remplacée depuis mais qui est des années 2000 alors ce ménage a pris contact avec les conseillers de l'ALEC puisqu'on est sur le territoire de la métropole de Lyon ça aurait été la même chose avec l'ALEC sur le territoire de Lyon et le conseiller les a accompagnés pour définir les travaux à envisager l'idée étant de faire un maximum d'économie d'énergie donc pour traiter le gisement maximum d'économie d'énergie de cette maison on est parti sur une rénovation globale avec une estimation du montant des travaux que vous retrouvez juste en dessous détaillé par poste de travaux donc là le conseiller a proposé une isolation des combles perdus directement au plancher des combles une isolation des murs par l'extérieur le remplacement des fenêtres l'isolation du plafond du sous-sol en sous-face l'installation d'une ventilation mécanique contrôlée une VMC double flux donc une ventilation performante le remplacement de la chaudière gaz par une chaudière condensation la création d'un poil à bûche et puis la réalisation il y a des coûts aussi en lien avec des études qui ont été mis puisque c'est des critères pour bénéficier de l'aide écovénose de la métropole de Dieu donc on arrive sur un montant de travaux d'environ 65 000 euros donc là on est sur un cas réaliste mais favorable et donc pour ces travaux-là et pour cette tranche de revenus on a identifié les aides financières disponibles que vous retrouvez juste à droite de l'écran donc au niveau national le ménage peut bénéficier de MaPrimeRénov d'un montant de 7 400 euros peut également bénéficier des certificats d'économie d'énergie les CEE d'un montant de 5 900 euros l'aide de la métropole de Lyon éco-rénove 6 250 euros dans ce cas-là encore une fois ces aides-là il faut les réaffiner par rapport au projet de travaux là c'est vraiment par rapport aux travaux qui sont listés juste à gauche et puis on arrive sur un total d'aides de 19 550 euros assez conséquent pour la rénovation globale et performante malgré le fait qu'on soit dans une tranche de revenus intermédiaire qui est la troisième tranche de revenus la violette et en plus de ça comme on est dans une rénovation globale on peut atteindre le maximum de l'éco-près à taux zéro c'est-à-dire 50 000 euros sur 20 ans alors les aides sont assez conséquentes mais l'investissement aussi 65 000 euros il faut pouvoir le sortir et très souvent la question qu'on nous pose nos conseillers quand on aborde les questions de la rénovation globale c'est finalement est-ce que c'est rentable d'emprunter ces 65 000 euros pour rénover la maison au niveau BBC finalement est-ce que c'est rentable est-ce que ça vaut le coup de se lancer dans ce type de projet donc nous on a un outil qui nous permet de regarder ça et de regarder cette rentabilité de la rénovation globale et performante en prenant en compte l'investissement donc le montant des travaux 65 750 euros en prenant en compte également le montant des aides financières 19 550 euros on prend en compte évidemment les économies d'énergie qui vont être générées par cette rénovation globale on part d'une facture de gaz de 2200 euros l'idée c'est de revenir à la classe A ou B de l'étiquette énergie donc de réduire par 4 les factures de gaz donc on tient compte de ces économies d'énergie et on tient compte aussi d'une hypothèse d'augmentation du prix de l'énergie vous savez tous que l'énergie augmente quelle qu'elle soit et donc on tient compte de cette hypothèse-là pour faire le calcul et l'idée c'est de regarder en combien de temps est-ce qu'on amortit l'emprunt pour les travaux donc par rapport à ces conditions-là pour ce projet-là j'ai fait la petite étude que vous allez voir juste après alors je vais un peu vous l'expliquer parce que le graphique que vous voyez sur la gauche avec les courbes il n'est pas toujours évident de prime avant donc ce que vous voyez dans un premier temps avec la courbe rouge ça c'est la facture de chauffage de gaz facture de chauffage au chaude avant les travaux donc c'est la situation sans travaux le ménage ne fait pas de travaux n'investit pas et continue de payer sa facture de gaz qui sur 20 ans va augmenter puisque le prix du gaz augmente la facture pardon la courbe bleue que vous voyez c'est la facture d'énergie après travaux qu'on a significativement réduite alors elle baisse énormément parce qu'on fait une rénovation globale BBC basse consommation si dans ce projet-là on avait simplement remplacé les fenêtres par exemple on n'aurait pas pu réduire d'autant la facture de chauffage donc là on réduit significativement la facture de chauffage c'est ce que vous voyez avec la courbe bleue et qui continue à augmenter parce que le prix de l'énergie il continue à augmenter aussi et enfin la courbe violette c'est donc le ménage qui paye cette nouvelle facture de gaz après travaux mais qui également va rembourser son emprunt pour les travaux emprunt des 65 000 euros donc on voit qu'effectivement l'année 1 ici on a un gros pic puisque ça correspond avec avec la facture d'énergie plus l'emprunt et ensuite ce pic diminue puisque nous on conseille de réinjecter les aides financières que vous allez percevoir une fois que les travaux sont terminés dans le remboursement de votre prêt c'est-à-dire les 19 550 euros d'aide ce qu'on conseille de faire pour baisser les mensualités du prêt c'est de les réinjecter directement pour réduire ces mensualités donc c'est pour ça qu'on a ce pic ici qui diminue et ensuite le ménage va continuer à rembourser son emprunt sur les 20 années que courent l'éco-près à taux zéro et qu'est-ce qu'on constate que dans ce cas de figure en 7-8 ans le ménage payera moins cher le remboursement de son prêt et de sa facture après travaux que s'il n'avait pas fait de travail donc dans ce cas de figure on a une rentabilité si je puis dire économique qui est de 8 ans sur les 65 000 euros empruntés donc c'est hyper favorable dans ce cas de figure en plus de ça cette rénovation de baisser elle permet d'améliorer énormément le confort et d'améliorer ce qu'on appelle la valeur verte du logement c'est-à-dire la valeur la valeur du patrimoine on sait aujourd'hui il y a des études faites par des notaires qui prouvent que plus le logement est bien classé sur l'étiquette d'énergie mieux il se vend et plus cher donc ça permet d'améliorer cette valeur aussi voilà j'en ai fini pour cette première partie avec cet exemple sur les aides financières en logement individuel et c'est le moment des questions réponses alors chers collègues au standard on nous pose beaucoup de questions mince c'est que j'ai pas été assez claire il y en a quelques-unes en fait qui sont arrivées avant même que tu aies que tu aies abordé certaines diapos donc il y en a auxquelles tu as dû répondre en direct on va commencer on va commencer par par exemple où trouver la liste des entreprises agrées pour les audits et quel est le coût moyen d'un audit alors pour trouver des professionnels qualifiés pour la réalisation d'un audit énergétique nous avons à la LEC et la LTE une liste de professionnels qu'on a rencontré et qui sont engagés pour la rénovation globale et performance qui peuvent vous proposer cette prestation d'audit ça c'est une première chose donc sur notre site internet vous pouvez retrouver cette liste de professionnels avec les professionnels bureaux d'études qui peuvent faire cette audite mais également des professionnels qui peuvent faire de la maîtrise d'oeuvre pour vous accompagner dans vos projets de rénovation globale et performant ça c'est la première chose et le coût d'un audit alors le coût est plutôt variable d'un professionnel à l'autre d'une zone géographique aussi un petit peu à l'autre mais de manière générale ce qu'on observe pour un audit vraiment complet qui répond au cahier des charges imposé par ma prime rénov on est sur des coûts qui varient entre 1200 et 2500 euros je vous donne une fourchette un peu large mais voilà on est entre ces coûts donc Charline qui nous dit que le sien a été effectué à 1200 euros on va dire qu'elle est dans la fourchette basse tout à fait fourchette basse voilà donc elle est bien sortie comme autre question on nous parlait des pourquoi les remplacements des double vitrages anciens n'étaient pas ou plus éligibles je n'étais pas très bien entendu Sylvain pardon on nous demandait pourquoi les remplacements des double vitrages anciens n'étaient pas ou plus éligibles c'est une bonne question aujourd'hui on constate que les aides se concentrent de plus en plus vers la rénovation globale et performante c'est un objectif de rénovation qu'on vise pour limiter le réchauffement climatique à 2 degrés d'ici 2050 et du coup les aides se concentrent de plus en plus vers les travaux les plus performants or on sait que le remplacement des menuiseries s'il y a un simple remplacement de menuiseries sans autres travaux autour et notamment des menuiseries qui sont déjà en double vitrage ça aura finalement un impact assez faible sur les économies d'énergie sur la facture d'énergie ça joue beaucoup sur le confort le remplacement des fenêtres mais moins sur la facture d'énergie donc c'est certainement pour ça que les aides se réduisent sur ce poste de train alors puisqu'on était aux fenêtres on va passer aux portes quid des portes d'entrée portes d'entrée isolantes portes d'entrée ne sont plus éligibles à aucune aide financière ça s'est fait comme ça c'est clair et chaudière bois déchiquetée sont-elles éligibles ? alors la question était déchiquetée et pas granulée c'est une très bonne question alors oui à partir du moment où elle répond aux critères de performance qui sont demandés par les différentes aides financières typiquement pour ma prime rénov' pour une chaudière biomasse chaudière donc qu'elle soit granulée ou bûche il y a des critères à respecter au niveau de la performance de la chaudière au niveau du réservoir de stockage des choses comme ça si la chaudière bois déchiquetée répond à ces critères elle sera éligible dans les autres questions est-ce que les chaudières à condensation haute performance sont subventionnées ? alors ça peut effectivement ça ne m'apparaissait peut-être pas dans les exemples que j'ai présentés les chaudières gaz condensation haute performance sont éligibles au certificat d'économie d'énergie CEE et également à ma prime rénov' mais uniquement pour les ménages au revenu modeste et très modeste ok question suivante peut-on faire les travaux soi-même et bénéficier des aides ça c'est une question qui revient souvent ouais alors non effectivement c'est ce que je présentais au tout début de la présentation pour avoir droit aux aides financières vos travaux doivent être fournis posés par une entreprise qualifiée RG voilà donc réponse claire une qui va être aussi assez rapide quid des extensions alors bonne question les extensions sont considérées comme de la construction neuve bâtiment neuf donc tous les travaux en lien avec cette extension ne seront pas éligibles aux aides financières puisque vous l'avez vu il y a des critères sur l'ancienneté du logement et donc les logements doivent avoir soit plus de deux ans soit plus de quinze ans en fonction des dispositifs d'aide donc une extension est considérée comme du neuf et n'est pas éligible aux aides financières je pense que tu as parlé de en gros on nous demandait si les conditions étaient identiques quand on dépendait de Solia bon en gros c'est lié au ménage moneste je pense que ça a été abordé dans ta présentation question qui alors ça ça va dépendre un petit peu du territoire on avait une question sur le l'aide éventuelle pour le remplacement d'une cheminée à foyer fermé de 1989 alors il faut que je remonte pour voir qui avait posé cette question puisque en fait ça va ça va dépendre un petit peu du territoire il y aura déjà pour le remplacement de ce foyer fermé il y aura des aides au niveau national que vous installiez un insert ou un poêle il pourra donc y avoir ma prime rénov' et les C2E et après au niveau local ça dépend du territoire effectivement voilà c'était Martine Martine où habitez-vous Martine si jamais vous habitez sur la métropole de Lyon vous pouvez accumuler avec la primaire bois ça va être l'occasion que j'en touche deux mots puisque depuis quelques années la métropole verse une prime pour remplacer les systèmes de chauffage bois anciens et polluants par des systèmes à haut rendement donc en gros les foyers ouverts les foyers fermés d'avant 2002 et donc après on peut les remplacer par des inserts performants par des poêles granulés par des poêles mixtes comme j'ai fait installer chez moi donc ils font granulés et bûches le tout étant qu'ils correspondent à la norme flamme verte 7 étoiles et on arrive à réduire les émissions de particules fines parfois elle est divisée par 30 ce qui fait que vraiment on est sur des sur des systèmes très performants donc là Martine si vous habitez sur la métropole à Marcy-l'étoile je vous encourage à vous mettre en relation avec l'ALEC et on vous donnera plus d'infos sur cette primaire bois et sur les aides que vous pouvez mobiliser on nous demande aussi j'ai vu passer le délai pour avoir rendez-vous avec un conseiller ou une conseillère alors en ce moment on en est à quoi alors les délais je dirais alors pour l'ALEC deux ans je crois deux ans non on est grosso modo sur une semaine deux semaines de délai maximum pour des prises de rendez-vous on verra après à la fin je vous ai mis une petite slide avec les coordonnées sur comment prendre rendez-vous justement alors quelqu'un nous demandait si on avait des infos sur la prime Solex alors je ne sais pas de quoi il s'agit et bien moi non plus la prime Solex je ne sais pas si c'est un lien avec l'habitat ou avec le vélo du même nom je ne sais pas quelqu'un voulait savoir si on pouvait parler de la norme BARTH 164 alors oui on peut donc ça c'est le petit nom sympathique de la fiche qui reprend les critères pour les certificats d'économie d'énergie CEE rénovation globale en maison individuelle donc effectivement pour les C2E il y a une fiche par poste de travaux qui reprend les critères à respecter et pour la rénovation globale c'est la 164 alors les critères pour la rénovation globale pour les certificats d'économie d'énergie il y en a plusieurs à cumuler le premier alors sachant que tout dépend si on parle du coup de pouce ou pas mais les critères de base c'est 35% d'économie d'énergie pas d'augmentation des gaz à effet de serre et pas d'installation de nouvel équipement qui consomme majoritairement du gaz du fioul ou du charbon et ensuite si on veut bonifier la prime C2E rénovation globale ce qui est souvent le plus intéressant parce que le critère de base il y a une prime qui n'est pas très intéressante quand on veut bonifier on a en plus le critère des 55% d'économie d'énergie et d'une consommation d'énergie après travaux inférieure à 110 kWh par mètre carré et par an alors là on est un peu dans le jargon technique la personne qui a posé cette question je vous invite à me rappeler pour qu'on rentre un peu plus dans le détail et qu'on vous communique nos documents là-dessus on nous demandait aussi si on pouvait transmettre l'outil que tu as présenté de simulation alors il y a une version qui est libre d'accès mais qui est malheureusement plus tenue à jour donc en termes d'hypothèses de prix de l'énergie etc ça risque d'être vite obsolète donc ce n'est plus libre d'accès en fait ce que ça veut dire c'est que c'est plus libre d'accès par contre l'ensemble de vos conseillers de l'ALEC et de la LTE y ont accès avec la version à jour et peuvent vous faire ces simulations adaptées à votre projet alors puisqu'on en est sur ce type de questions à combien on a évalué l'augmentation du prix du gaz chaque année alors nous pour évaluer pour prendre en compte les hypothèses d'augmentation du prix de l'énergie donc on a une hypothèse par type d'énergie et comme on n'a pas de boule de cristal qui nous permet de connaître l'avenir on regarde ce qui se passe dans le passé et du coup on fait une moyenne de l'augmentation du prix de l'énergie sur les 20 dernières années charlène qui nous demande si on peut estimer un projet avec une extension plus des travaux d'isolation ça fait partie des choses qui peuvent être abordées avec un conseiller lors d'un rendez-vous tout à fait voilà donc on vous encourage vivement à prendre un rendez-vous donc avec l'ALEC Lyon si vous êtes sur la métropole avec la LTE 69 si vous êtes sur le reste du Rhône donc les C2E vaut-il mieux les gérer soi-même ou laisser faire les artisans ? je dirais que à partir du moment donc effectivement pour bénéficier des C2E vous pouvez soit faire la demande vous-même ou alors il y a des artisans qui proposent de faire à votre place mais ce n'est pas systématique quand il y a cette proposition c'est vrai que ça facilite quand même les démarches après ça peut être intéressant de comparer entre la prime proposée par l'artisan et ce que vous pouvez trouver par ailleurs par vous-même mais si la prime proposée par l'artisan elle est équivalente à ce que vous trouvez par ailleurs ça simplifie vraiment les démarches alors il y a en gros il y a à peu près chaque fois que je pose une question il y en a une ou deux qui arrivent donc j'ai quand même posé la question tout à l'heure c'est à voir s'il y avait des gens en copropriété pour savoir le temps qu'on gardait pour la deuxième partie et il y en a donc effectivement on ne va pas on ne va sans doute pas pouvoir poser toutes les questions ou alors on va essayer de faire quelques questions rapides réponses rapides différence entre audit énergétique et DPE alors un DPE c'est un document réglementaire qui est remis à la vente ou à la location d'un bien qui n'est pas fait sur le même qui n'est pas fait avec le même logiciel de simulation thermique qu'un audit énergétique ça c'est la première chose et un DPE est beaucoup plus simplifié je dirais qu'un audit énergétique où le bureau d'études thermiques qui fait l'audit énergétique va effectivement évaluer plusieurs scénarios de travaux avec un impact en économie d'énergie avec un chiffrage du montant des travaux avec un chiffrage du montant des aides l'audit c'est un document qui est beaucoup plus complet et précis qu'un DPE ce qu'on peut dire c'est que le DPE c'est de la consommation conventionnelle et l'audit énergétique on est plutôt sur du réel avec des gens qui ont beaucoup plus de compétences en thermique du bâtiment qui vont beaucoup plus loin que se passe-t-il si le contrôle énergétique après travaux est inférieur à ce qui était visé notamment j'imagine dans le cas pour les forfaits rénovation globale je pense en fait il n'y a pas de contrôle après puisque c'est sur la base des résultats de l'audit audit qui est fait avant le démarrage des travaux et donc c'est un audit sur des consommations théoriques l'audit il est mis à jour par le bureau d'études une fois que les travaux sont terminés mais il n'y a pas de vérification avec les factures réelles donc ça reste un pourcentage d'économie d'énergie théorique alors oh la vache ça y est j'ai compris la référence au soleil c'était une private joke faut-il un test d'étanchéité obligatoirement pour bénéficier des aides alors au niveau national non au niveau local ça dépend c'est le cas pour les aides métropole de Lyon en rénovation globale c'est le cas sur la Cor sur les pierres dorées et sur la Copamo dès que vous faites une rénovation globale BBC il est demandé de faire un test d'étanchéité alors bon alors là on nous pose plein de questions sur différentes comme comme savoir si il y a divers des aides donc la CPA de l'arbrelle par exemple non non comme ça c'est clair sauf pour les ménages très modestes mais c'est vraiment le territoire des monts du Lyonnais est-ce qu'il y a des aides locales non est-ce que l'isolation du sol est prise en compte du plancher enfin du sol quelqu'un qui a de la terre battue qui laisse passer de l'humidité et le froid sous son sol alors l'isolation des planchers bas quels qu'ils soient que ce soit sur terre pleine sur vide sanitaire sur cave sur garage c'est pris en charge par les C2E éventuellement les aides locales voilà pas sur ma prime rénovation et pour un garage avec des murs non isolés mais du coup d'isoler le plafond du garage le sous-sol ou le d'isoler quoi le plafond du garage ou le plancher du garage plutôt le plancher d'après ce que j'ai compris bah d'un point de vue thermique si le garage n'est pas chauffé c'est plus pertinent d'isoler au plafond ok alors il y a encore plein de questions le truc c'est que si on répond à tout je pense que alors peut-être qu'on peut essayer de passer sur la copro et puis il y aura une dernière session de questions réponses sachant qu'on répondra en priorité aux questions copro et puis si on a un peu de temps on pourra répondre aux dernières questions ça marche alors on enchaîne sur la copro allez alors les aides donc en logement collectif échelle nationale donc là c'est des aides qui sont destinées au syndicat de copropriétaires donc on est bien sur des aides collectives pour des travaux faits à l'échelle collective donc au niveau national on a vu qu'il existait le dispositif ma prime rénov' pour le logement individuel il existe aussi un dispositif ma prime rénov' copro pour les copropriétés donc toujours pareil c'est une aide d'état il faut que l'immeuble ait plus de 15 ans il faut qu'il y ait au moins 75% des lots qui soient destinés au logement on peut avoir un peu de commerce sur les chaussées mais pas un immeuble tertiaire il faut obligatoirement être enregistré au registre national des copropriétés pour bénéficier de ma prime rénov' copro les travaux collectifs doivent permettre de générer 35% d'économie d'énergie il faut avoir recours à un AMO un AMO c'est quoi ? c'est un assistant à maîtrise d'ouvrage ça c'est une prestation qui est obligatoire pour obtenir ma prime rénov' copro et il est interdit d'installer une chaudière fuel après travaux alors le montant de l'aide c'est 25% du montant des travaux avec un plafond à 3750 euros par logement donc là c'est une aide au syndicat des copropriétaires donc on a en plus 30% de la prestation d'AMO qui peut être pris en charge et on a des bonus sorties de passoire énergétique et bonus BBC comme c'était le cas sur les dispositifs ma prime rénov' il existe aussi je me rends compte que j'ai oublié de le mettre mais ça apparaît bien dans la fiche ma prime rénov' copropriété il y a en plus des bonus pour les ménages aux revenus modestes en fonction des revenus donc c'est une aide collective et avec des primes ensuite qui peuvent être individuelles pour les ménages aux revenus modestes et très modestes donc ça c'est pour ma prime rénov' copropriété et donc on est d'accord pour des travaux vraiment votés en AG des travaux collectifs en plus de ma prime rénov' copro c'est cumulable il y a possibilité d'avoir les certificats d'économie d'énergie qu'on a déjà évoqué donc encore une fois c'est les C2E ils vont être demandés par les syndicats de copropriétaires pour les immeubles de plus de deux ans et même principe que pour le logement individuel on a possibilité de les demander poste par poste ou dans le cadre d'une rénovation de base et encore une fois ça doit être demandé avant de signer les devis pour ma prime rénov' ça doit être demandé avant le démarrage des travaux dernière chose au niveau national donc l'éco-près à taux zéro qu'on a vu pour les logements individuels fonctionnent aussi au niveau collectif donc vous voyez on est sur les mêmes montants que l'éco-près individuel les conditions d'emprunt sont plus souples qu'un emprunt individuel parce qu'effectivement l'éco-près à taux zéro au niveau individuel même s'il est sans conditions de revenus ça reste un prêt bancaire et donc il faut répondre aux conditions d'emprunt classiques notamment sur le taux d'endettement avec des difficultés quand on est très âgé ou des choses comme ça l'avantage de l'éco-près à taux zéro collectif donc c'est qu'il a ses conditions d'emprunt plus donc procédure il faut prendre contact auprès des organismes bancaires qui proposent ce prêt je vous les ai rappelés rapidement ici il y en a moins qui le distribuent qu'en logement individuel et donc cet éco-près à taux zéro il est voté en assemblée générale mais seulement les copropriétaires qui le souhaitent peuvent y souscrire c'est pas obligatoire donc ça c'est pour le niveau national on voit que c'est plus rapide qu'en logement individuel et au niveau ensuite local même principe je vais pas rentrer dans le détail je vais simplement vous faire voir visuellement où est-ce qu'il y a des aides financières et ensuite il faudra prendre contact avec la LEC et la LTE sachant que particulièrement pour les copropriétés s'il y a des copropriétaires ici la LTE et la LEC peuvent accompagner le syndicat de copropriétaires dans la définition des travaux l'estimation des aides etc et comme c'est des projets qui prennent beaucoup plus de temps en copropriété c'est important de venir vers nous au plus tôt et vraiment de prendre rendez-vous avec un conseiller directement pour rentrer dans le détail donc au niveau local on voit qu'il y a un peu moins c'est moins généralisé les aides aux copropriétés que pour les logements individuels et donc là effectivement il n'y a que trois territoires qui financent les copros la métropole de Lyon les pierres dorées juste au-dessus et en dessous le territoire de la Copamo le pays mort nantais voilà j'en ai fini pour les copros c'est effectivement plus rapide juste avant de terminer d'avoir les dernières questions réponses donc effectivement on vous rappelle ici nos coordonnées on est disponible sur rendez-vous donc soit à Lyon dans nos locaux à la LTE ou à l'ALEC pour la LTE on est également présent sur les territoires du Rhône vous pouvez retrouver sur la petite carte en bas à droite les lieux où on réalise des permanences au minimum une fois par mois c'est des permanences qui sont sur rendez-vous vous pouvez également nous joindre par téléphone on a un numéro de téléphone unique et il faut ensuite taper 1 pour la métropole de Lyon ou 2 pour les territoires du Rhône et donc vous serez mis en contact avec les conseillers n'hésitez pas à laisser un message si on n'est pas disponible on vous rappelle le lien vers notre site internet où vous pouvez retrouver le détail de l'ensemble des aides que je vous ai présentées on a une rubrique une page spécifique sur les aides financières avec tout un tas de fiches téléchargeables qui reprennent vraiment les détails des conditions je vous invite à aller jeter un coup d'œil et puis vous avez notre adresse mail si vous souhaitez également nous contacter par mail dans les questions spécifiques copro alors c'est vrai qu'il y a des gens qui nous ont quittés parce qu'ils venaient surtout pour la première partie et puis c'est vrai qu'on n'a pas trop développé non plus la copro parce que c'est tellement un sujet on va dire pointu qui nécessite des compétences spécifiques qu'on a dans nos équipes respectives des gens qui sont spécialisés là-dedans et qui vont vraiment vous aider à arriver à mettre ça en place et à trouver les arguments pour toucher le maximum de copropriétaires néanmoins nous avons quelques petites questions quels sont les types de travaux concernés pour une copropriété donc à l'échelle collective ça va effectivement être alors les travaux d'isolation de toiture par exemple les travaux d'isolation des façades les plafonds de sous-sol ça dépend des cas le remplacement quand on est en chauffage collectif et éventuellement la ventilation collective également alors selon nous quelles évolutions des aides en copropriété sont prévues pour le futur sous quel horizon on entend dire que ça va aller à la baisse on évite généralement nous de jouer à la boule de cristal parce qu'on n'est jamais sûr de rien là-dessus aucune info en perspective pour après 2022 il faut attendre est-ce qu'il y a des aides pour une personne voulant réaliser des travaux dans son logement en copropriété alors pour des travaux qui sont faits à l'échelle individuelle dans un appartement par exemple le remplacement des fenêtres l'isolation des murs par l'intérieur le remplacement de votre chaudière si vous êtes en chaudière individuelle là je vous renvoie aux aides que j'ai présentées en premier sur les aides pour les logements individuels puisque ça fonctionne pour les maisons et les appartements alors on nous demande si on a des conseillers spécialisés dans le cas spécifique de l'habitat participatif qui n'est pas vraiment de l'habitat individuel mais pas non plus une copropriété alors je ne pense pas qu'on ait des gens qui soient spécialisés là-dedans parce que c'est on va dire par rapport aux demandes qu'on reçoit c'est trop marginal ça nous est déjà arrivé de faire des visites et là on est en train de réactiver les visites de sites en présentiel puisqu'effectivement pendant l'épidémie de COVID on n'a pas pu en faire là on repart aussi bien sur des visites de maisons individuelles que de copropriétés on a déjà fait des visites d'habitat participatif après il y a des organismes qui sont qui sont spécialisés là-dedans et dans l'accompagnement aux particuliers donc c'est sans doute plutôt vers eux qu'il faut se tourner alors qu'est-ce qu'on a d'autre est-ce qu'une SCI qui a un appartement en location est considérée comme une copropriété a priori non donc on nous demande si les gens ils auront le PowerPoint donc en fait nous ce qu'on fait c'est qu'on enregistre la session et le replay sera disponible donc on va vous envoyer dans les prochains jours dès qu'on leur a mis en ligne le lien vers le replay et on vous enverra une petite évaluation aussi qui ne prendra que quelques minutes si vous pouvez la remplir ça nous permettra de pouvoir faire évoluer tenir compte de vos remarques il faut savoir aussi qu'on a prévu de faire d'autres confs à la maison normalement la prochaine devrait être sur le chauffage si je ne m'abuse la suivante sur le confort d'été donc voilà comme on reprend des événements présentiels on fera sans doute moins de webinaires que l'an dernier mais on va quand même en conserver quelques-uns parce que mine de rien le format est quand même assez sympa pratique pour les gens qui ne peuvent pas se déplacer que vous pouvez le suivre où que vous soyez sur le département on nous demande sur les changements de toiture si tous les copropriétaires doivent payer l'isolation du plafond des appartements du dernier étage alors il me semble encore une fois je ne suis pas spécialisée en copro mais il me semble je ne voudrais pas vous dire de bêtises il me semble que ça dépend en fonction du règlement de copro comment est considéré les combles si c'est considéré comme une paroi collective oui l'ensemble des copropriétaires devront payer mais il me semble qu'en fonction de certains règlements de copro et parfois il y a des parties de combles qui peuvent être individuelles donc je dirais que ça dépend par rapport sur les structures qui font de l'accompagnement de l'habitat participatif je sais que nous on a une ancienne collègue qui fait ça on a Audrey qui faisait ça je peux déjà vous envoyer le lien vers son site c'est qu'elle sur le territoire je sais qu'elle travaille là-dessus quoi d'autre quoi d'autre quoi d'autre tac 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 quelles aides pour remplacer une chaudière gaz dans un appartement même principe que pour les aides en logement individuel les certificats d'économie d'énergie CEE et éventuellement si vous êtes dans la tranche de revenus modeste ou très modeste ma prime rénove également je suis en train de remonter tout le fil de discussion est-ce qu'on aurait épuisé les participants c'est possible ça parce que c'est quand même pas un sujet facile je pense qu'il va falloir que les gens regardent le replay pour se reposer sur les tableaux mais vraiment le plus simple c'est de contacter nos conseillers il y a ce qu'on peut vous envoyer par mail il y a la possibilité pour des projets plus pointus de vous recevoir ce qu'on peut peut-être dire aussi Léa en deux mots c'est notre actualité des prochaines semaines parce qu'il y a beaucoup d'endroits sur lesquels les particuliers vont pouvoir nous retrouver donc nous au niveau de l'allée de Lyon on va être présent sur le salon prime vert salon de l'écologie qui aura lieu à Eurexpo d'ici une quinzaine de jours on sera présent sur la foire de Lyon aussi avec un nouvel outil consacré à la rénovation énergétique je crois que vous vous allez être présent sur le salon de l'habitat de Villefranche si je ne m'abuse donc on reprend aussi les visites aussi donc si vous allez sur nos sites internet sur celui de la LEC vous avez un agenda je pense que c'est à peu près pareil sur celui de la LTE où vous voyez notamment les visites de sites les choses comme ça et c'est les visites de sites c'est vraiment des formats que nous on fait depuis plus de 20 ans qui sont pour des gens qui sont vraiment dans une phase projet c'est super intéressant d'aller pouvoir discuter avec un maître d'ouvrage qui a rencontré les mêmes problématiques que vous généralement on fait en sorte d'avoir architectes bureaux d'études les artisans qui ont participé au chantier et du coup vous pouvez poser toutes les questions il n'y a pas de langue de bois c'est à dire que si les gens ont eu des soucis ils n'hésiteront pas à vous le dire aussi donc voilà c'est aussi des formats qui sont très très intéressants pour aider à la massification de la rénovation énergétique on va prendre une dernière question à laquelle il n'est pas forcément évident de répondre en tout cas vaut-il mieux une chaude d'air bois ou une pompe à chaleur ? Ah je dirais que ça dépend en réalité il n'y a pas une solution unique de rénovation ce serait trop beau ce serait trop simple ça va dépendre de la configuration de votre logement de votre niveau d'isolation actuelle de vos consommations actuelles de est-ce que vous allez embarquer les travaux d'isolation avec ou pas tout ça typiquement je vous invite à prendre contact avec le conseiller où en fait on va pouvoir analyser vos factures d'énergie l'état existant du logement et ensuite vous aider à comparer quel est le mode de chauffage le plus adapté en tenant compte de l'investissement des aides financières du prix de fonctionnement on a aussi un petit logiciel qui nous permet de comparer différents modes de chauffage et donc pour là je ne peux pas vous répondre directement puisque ça dépend des cas alors j'avais vu passer une question aussi je m'en souviens maintenant savoir s'il y avait des aides au niveau des émetteurs au niveau des changements de radiateurs alors pour les radiateurs hydrauliques à eau je ne crois pas je sais qu'il existe des C2E certificats d'économie d'énergie pour le remplacement de radiateurs électriques pour des convecteurs d'économies extrêmement performants à régulation avancée électronique mais pour les émetteurs hydrauliques je ne crois pas ok et bien écoute comme ça fait déjà une heure et quart les gens vont vouloir peut-être à un moment aller manger ou à minima aller prendre l'apéro on va peut-être on va peut-être les libérer pour ce soir je vous ai mis le lien de la prochaine conférence vous pouvez évidemment vous y inscrire ça se passera le 17 mars n'hésitez pas à contacter nos conseillers comme on vous l'a dit à plusieurs reprises et donc vous recevrez dans les prochains jours un lien vers les replays de ces conférences voilà tout à fait merci à tous à bientôt Léa à bientôt à bientôt Merci.